Alors cette plante est effectivement une plante qualifiée d'exotique envahissante mais elle n'est pas arrivée là par hasard parce que sa région d'origine c'est l'Asie du Sud-Ouest donc la région du Caucase où elle a été décrite, un peu plus largement d'ailleurs. Et cette berce du Caucase, elle a été introduite en France par le biais des parcs et jardins et les graines se sont répandues, ont été transportées par le vent, par des petits animaux comme les rongeurs, etc. et elle s'est disséminée un petit peu partout et dans notre région, en Normandie, elle connaît un foyer d'infestation important autour d'Ifto. C'est une plante qui n'est pas de chez nous donc elle n'a guère d'intérêt sur le plan écologique parce qu'elle n'a pas de relation avec la faune locale et puis surtout elle est très expansive, très colonisatrice et elle étouffe toutes les autres plantes qui pourraient vivre chez nous, qui sont des plantes indigènes et qui disparaissent de cette façon-là. Le simple contact avec ces poils vésiculeux est particulièrement dangereux dans le sens où ils provoquent des brûlures qui peuvent durer pendant trois semaines et laisser des marques sur les membres notamment. Donc il est essentiel de se protéger énormément si on veut couper ou arracher cette plante. Il faut choisir aussi des dates d'intervention qui sont pertinentes parce que là on voit déjà que la berce est en graines et donc il est trop tard pour la couper. Et si on ne fait que la couper, les graines tombent au sol, finissent de mûrir et donneront d'autres plans à venir. C'est pour ça qu'on a des véritables forêts de berces à combattre aujourd'hui et c'est de plus en plus difficile. Ce qu'il faudrait faire évidemment c'est un arrachage ou au moins couper le pied en dessous du collet c'est-à-dire détruire la plante au niveau racinaire pour qu'elle ne reparte pas. Parce que cette plante-là, tant qu'elle n'a pas dispersé ses graines, elle va continuer à refleurir jusqu'au mois d'octobre, novembre selon la saison pour faire peut-être un stock plus petit de graines, une cinquantaine, mais ça sera suffisant pour qu'elle continue à proliférer de toute façon. Il va falloir être cohérent au niveau législatif en France parce qu'on a des plantes qui sont invasives et qu'on ne continue d'autoriser à vendre dans les jardineries. Donc les coûts qui sont engendrés par la destruction de ces plantes-là vont coûter des sommes faramineuses aux collectivités pour enrichir quelques commerçants. de façon très marginale. Et puis il y a un autre problème aussi qui se pose dans la lutte contre ces plantes, c'est les échelons de compétences d'intervention. Parce qu'on voit dans cette commune à Yvto, par exemple, qu'il y a cette plante-là qui devient invasive sur des terrains qui sont des espaces publics qui sont liés à la gestion des eaux pluviales, par exemple. Mais c'est aussi des plantes qui s'installent dans des terrains privés. Donc il faut aussi que les privés soient conscients de ce problème-là et interviennent à leur tour. Et puis on voit par exemple que la route qui traverse Yvto, c'est une route départementale. Et là, c'est de la compétence du département. Donc il va falloir finalement que tout le monde arrive à se mettre d'accord pour faire une lutte coordonnée contre cette plante.